C'est l'avènement du Seigneur, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un sujet un peu compliqué, donc j'ai simplifié ça au maximum pour qu'on puisse comprendre l'essentiel. Donc soyez très attentifs pour comprendre quelque chose. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les livres de 1 Thessaloniciens, chapitre 2 verset 17 à 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 verset 17 à 19 verset 17 à 19. Si vous y êtes, je vous invite à vous donner de vous pour la lecture de l'avènement du Seigneur. Je répète encore une dernière fois, 1 Thessaloniciens, chapitre 2 verset 17 à 19. 1 Thessaloniciens, chapitre 2 verset 17 à 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici ? La Bible nous dit, « Vous êtes un peu plus tard, pour nous frères, n'étons pas de vivre. » Après avoir aidé quelques temps séparés de vous, « Vous êtes un peu plus tard, de corps, mais non de cœur, nous avons eu autant plus tard avant le vif désir de vous voir. » « Vous êtes un peu plus tard, vous êtes un peu plus tard, ifiedmцur momoh kole第一, une et même deux fois. Et la 넌ろs Nuevu, mais Satan nous en a empêché convinced , verset 17, verset 18 à 19. Qui est en effet, et de l'asentませze... Notre espérance. Silver a ton œrçoite, sur nos mains de notre joie... Silver a ton œrçoite ou notre courant de gloire, Voilà ton œrnoie. or przykład… N'est-ce pas vous aussi quand on y a deux camps de notre Seigneur Jésus, Si vous de vous parfightiez, Lors de son avènement, que le Seigneur bénisse la lecture de sa Seigneur et de sa Seigneur. Amen ! L'avènement de notre Seigneur Jésus. Au verset 19 de notre texte, le mot avènement indique le retour de notre Seigneur Jésus. Ce mot est utilisé pour la première fois dans l'intessaloniciens. L'intessaloniciens, c'est pourquoi ? Puisque c'est le sujet majeur de cette évite, ce mot est utilisé pour la première fois dans l'intessaloniciens. Ce matin, nous allons nous arrêter un moment. Nous allons prendre un moment pour vous expliquer cette chose. Pour nous donner quelques éclairages sur ce sujet. Le retour de Jésus-Christ à Jésus-Christ est indiqué dans la parole de Dieu. Dans le Nouveau Testament, on parle par trois mots grecs. Il y a trois mots grecs, principalement dans le Nouveau Testament, qui parlent du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand on parle de Poua, il y a Grèc ou de Poua ou de Poua ? Premièrement, il y a Parousia. qui veut dire venir pour y rester. Deuxièmement, il y a Apocalipsis. qui veut dire dévoilement, révélation. Il se réfère au retour de Jésus-Christ pour régné. Et nous trouvons cela dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 1, le verset 7. Et le troisième mot grec, parlant du retour de Jésus-Christ. C'est le mot Epiphanéia. Il y a ce qu'on dit Epiphanéia. Epiphanéia qui signifie une manifestation. Une apparition. Une apparition. Certains pensent que cela se réfère aussi bien à l'apparition pour ce Seigneur qu'à l'apparition avec ce Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour certaines personnes, le mot Epiphanéia correspond à l'apparition de notre Seigneur Jésus. C'est-à-dire à l'enlèvement de l'Eglise. Et le mot Epiphanéia correspond également à l'élevement au retour de Jésus-Christ. Lorsque Jésus-Christ reviendra avec ses chrétiens, avec ses saints pour régner sur la terre. D'autres disent aussi que ce mot se réfère uniquement à la deuxième possibilité. C'est-à-dire que pour d'autres personnes, le mot Epiphanéia correspond uniquement au retour à la venue de Christ pour régner sur la terre. On trouve le mot Epiphanéia dans le passage suivant. Et il dit en tel commentaire Jésus-Christ. De Thessaloniciens le chapitre 2 le verset 8 De Thessaloniciens le chapitre 2 le verset 9 Un Timothée le chapitre 6 le verset 14 Un Timothée le chapitre 4 le verset 1 Un Timothée le chapitre 2 le verset 13 Un chapitre 3 le verset 15 Donc ce sont ces trois mots grecs Et on est à vous qu'on me disait Dans le Testament qui parle du retour de notre Seigneur Qui parle de l'avènement de notre Seigneur Mais ce matin Nous allons nous focaliser sur le premier mot grec Nous allons nous attarder sur le mot grec Parousi Parousi En grec c'est parousia En français c'est parousi Le mot employé le plus souvent dans le Nouveau Testament Pour désigner l'avènement de notre Seigneur Jésus Christ C'est le mot parousia Amen Le mot parousia signifie une présence ou une venue à côté d'eux ou près d'eux Parousia oui mais Pele homme n'est-ce pas ou pas ou pas ou pas ou pas ou pas Il y a un auteur qui va dire ceci Il s'appelle Vime Vime dit qu'il dénonce aussi bien l'arrivée que la présence subséquente Qu'est-ce que cela dit ? Qu'est-ce que Vime veut nous faire comprendre ? Pour Vime Le mot parousia Parousia ou le mot parousie Caractérise aussi bien l'arrivée que la présence qui vient après Jésus Christ J'ai l'a dit Le mot parousie Parousie Premièrement correspond à l'apparition de Christ dans les airs pour enlever son église Et puis il y a Jésus Christ Il y a un petit peu moins de nous Et deuxièmement Le mot parousia Parousia Correspond également à lorsque Christ reviendra régné sur la terre Donc en pensant au retour de notre Seigneur Jésus Nous ne devons pas penser à un événement seulement isolé Ou à un événement seulement momentané Mais nous devons plutôt penser à une période de temps Est-ce qu'on peut penser cela ? Est-ce qu'on peut penser le localisme ? Le mot parousia Je dis par exemple Par la venue de notre Seigneur Jésus en Galilée Une multitude reçut sa guérison Et nous ne vous oublierons pas ma mère Par la venue de Jésus en Galilée Mais Jésus est en Galilée Plusieurs personnes reçut leur guérison Ne vous oublierons pas ma mère Donc ici nous n'indiquons pas seulement le jour où Christ est venu en Galilée Et nous indiquons aussi la période qu'il a passé C'est pour moi en parlant du retour de Christ Il y a autant de temps pour notre Christ Nous devons nous mettre en tête que cela va se faire durant une période Mais nous ne devons pas vraiment pas Que nous devons nous montrer Cela ne sera pas seulement un évènement qui va se produire et puis c'est fini Quand nous devons nous donnerons une période de temps pour nous Est-ce que je comprends mes yeux ? Non, je ne comprends pas Parce que généralement quand nous pensons au retour de notre Seigneur Jésus Pour nous il s'agit seulement d'un évènement qui va se produire et puis c'est fini Pour nous il s'agit seulement d'un évènement qui va se produire et puis c'est fini Cela va se faire pendant une période de temps Amen L'avènement de notre Seigneur Jésus Christ Ne concerne pas seulement l'enlèvement de l'Eglise C'est pourquoi nous devons plutôt penser à une période de temps plutôt qu'à un évènement qui va se produire En examinant tous les mots Là tout ça a envie et c'est qu'est-ce qu'on m'a fait ? Parousia C'est un mot dit parousia En examinant tous les emplois du mot parousia Tout ça dit parousia, c'est qu'est-ce qu'on m'a fait ? Ou parousie en français dans le contexte Nous trouvons que le mot parousia désigne une période de temps qui a quatre phases Le mot parousia C'est un mot parousia qui désigne l'enfinement de notre Seigneur Jésus Christ Le mot parousia Jésus est un mot parousia Désigne une période de temps qui a quatre phases Et le mot parousia Le mot parousia C'est qu'il y a quatre phases Et le mot parousia Le mot parousia Premièrement il y aura un conventionnement Le mot parousia 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 Voilà les quatre phases de l'enfinement de notre Seigneur Après Jésus Christ Nous avons le mot parousia Le mot parousia Le mot parousia Le mot parousia La première phase Puis puis Jésus C'est un commencement Il y a Signe Donc petite Et Le mot parousia 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 La parousia c'est simplement l'avenir La venue de notre Seigneur Donc ce qui va marquer le début du retour du Seigneur jésus C'est L'enlèvement Donc le mot parousia Le mot parousia L'enlèvement de signer Il n'y a pas moins d'euros inclus. Et cela est écrit dans plusieurs passages de la Bible. Nous allons voir trois passages. Le premier passage dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 15. Le verset 22 à 23. La Bible dit ici, Et quand tous meurent en Adam, de même aussi, tous aussi revivront en Christ. De même manière, de vivre en Christ pour être chacun en son rang. « Christ comme previs, qui appartient à Christ lors de son avènement. » « Le mot qui traduit par – dans ce texte c'est un avènement. Et par où il y a Saint Louis Zikana auquel nous trouvons à la fin de chapitre 15 de verset 22 avènement. Maintenant dans ce texte que nous venons de lire il y a deux mots clés. Et ces deux mots c'est premièrement en Adam, il y a pupille, il y a à la fin de chapitre 15. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tous ceux qui vont passer tout le temps à vivre sur la paix conformément à la nature pécheuresse. Lorsque le Seigneur viendra ces personnes ne seront pas enlevées. Mais tous ceux qui seront en Christ, c'est-à-dire ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui vont accepter le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Sauveur personnel. Ceux qui vont donner toute leur vie en Christ. Ces personnes vont revivre. Ces personnes ressusciteront. par la paix conformément lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà comment cela va se passer. Quand le Seigneur va apparaître dans les ailes, la première chose qui va se passer, ce sont les morts en Christ. Il y a les morts en Christ. Ces personnes ressusciteront. Pendant vous, les morts seront changés en un corps glorieux. Et ils seront attirés dans les ailes à la rencontre de l'Épourre Jésus-Christ. Quand les morts en Christ, les morts en Christ, les morts en Christ, les morts en Christ. les morts en Christ seront ensuite enlevés. Nîmes pas d'emmener par un télignes au pouvoir, par Zégrès au ciel. Et Zégrès qu'ils aient la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 23 de ce texte de l'Épourre Jésus-Christ, arrive à l'Épourre Jésus-Christ初 et Très. Il arrive à l'Épourre Jésus-Christ après l'Épourre Jésus. Cot ben les morts Et le verset 24 de la con having mejor casually EconomicYa S 71 Ceux ensemble à l'Épourre Jésus-Christ, Nous devons rester en Christ Amen Jacques le chapitre 5 de la C7 à 8 Jacques le chapitre à nous La Bible dit ici Soyez donc patient Jusqu'à l'avènement du Seigneur Voici le labouin Le précieux fruit de la terre Le chapitre 5 de la C7 à 8 Prenant patience à son égard Et nous devons être très patient Jusqu'à ce qu'il ait reçu les plus de la première et de la dernière saison Jusqu'à l'avènement du Seigneur Je ne sais pas si vous avez dit ici Vous aussi Soyez patient Jusqu'à l'avènement du Seigneur Affermissez vos cœurs Car l'avènement du Seigneur est proche Alléluia Car l'avènement du Seigneur est proche Jusqu'à l'avènement du Seigneur est proche Le labouin ici illustre le besoin de patience Car l'avènement du Seigneur est proche Qu'est-ce qu'il y a une longue période entre le seigneur et le récolteur ? Lorsque le cultivateur parle pour semer sa graine de maïs dans le sol Et le maïs ne bouge pas immédiatement Il y a un temps qui s'écoule Et le labouin est obligé de patienter Jusqu'à voir un jour le maïs commencer à sortir du sol Et l'avènement du Seigneur est proche Il en est de même pour nous les chrétiens Nous devons être patient L'apôtre Jacques ici s'adresse aux croyants opprimés Il s'adresse aux personnes qui sont opprimées Ils sont victimes d'oppression Et les encouragent à être patient Donc toi qui es opprimé Toi qui ne passes pas de moment difficile A cause de telle ou de telle situation A cause même des difficultés de la vie Au travers de l'apôtre Jacques Je te dis sois patient Sois patient Quel signe sera comme le laboureur Voilà pourquoi Et la raison de la patience Et la série sera C'est l'avènement de notre Seigneur Jésus Il y a ton sous-sobre Jésus-Christ Le tour de notre Seigneur Jésus-Christ Ton sous-sobre Jésus-Christ libre Et lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra Nous sous-sobre Jésus-Christ s'enviendra Parce que nous serons enlevés Ton s'enviendra pas Nous n'allons plus qu'enlètre Il n'allons plus qu'enlètre Tout ce qui a difficulté va disparaître Tout ce qui a difficulté va disparaître Tout ce qui a problèmes va disparaître Tout ce qui a mort va disparaître Tout ce qui a maladie va disparaître Tout ce qui a été fait C'est pourquoi frais et chers Nous devons être patient Afin d'attendre ce grand jour Afin d'attendre ce grand moment Je souhaite que personne ici ne rate ce grand moment Tout ce qui a été fait C'est pourquoi frais et chers Soyons patients comme le Labou Aujourd'hui les difficultés de la vie font que beaucoup de personnes dévient Et nous n'avions plus qu'auroge Ils ne demandent pas Ils sont poursuivés Ils cherchent Des raccourcis les solutions À leur problème En haut Hors de la Bible En haut Il y a un souhait Découtant la situation Seuliam a fait Finalement Ils se détournent Il y a votre guide, moins de rétablir. Regarde mon frère. Regarde à son. Regarde à son. Sois patient. Sois patient. Parce que la Bible dit, c'est celui qui persévérera jusqu'au bout. Il sera sauvé. Il n'y a pas de temps. Et n'oublions pas que nous sommes des passages de super-déphes. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Si nous avons trop vécu sur ces 100 ans, 120 ans. Il n'y a pas de temps pour nous. Mais là, nous allons fermer nos cieux. Là, nous allons les ouvrir. Il n'y a pas de temps pour que nous ne nous vivons pas. Ça sera pour l'éternité. Il n'y a pas de temps pour les siècles et les siècles. C'est pour moi, frère et chère. Il n'y a pas de temps pour les difficultés que tu traverses. Il n'y a pas de temps. Prends courage. Et sois patient. Amen. Soyons patients. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. La Bible dit ici, Et maintenant, petit-enfant. Demeurer en lui. Afin que lorsqu'il ne paraît pas, nous ayons de l'assurance. Et car son avènement, nous n'ayons pas de honte d'être éloigné de lui. Est-ce que vous comprenons ça ? Afin que lors de son avènement, nous n'ayons pas de honte d'être éloigné de lui. Nous ayons de l'assurance. Et car son avènement, nous n'ayons pas de honte d'être éloigné de lui. Lorsque l'apôtre jeune parle de petits-enfants, il n'est pas en train de parler des enfants de 5 ans, de 8 ans. Parce que l'apôtre jeune était un vieillard, il était très avancé en âge. Donc quand il dit petit-enfant, il est en train de s'adresser aux enfants de Dieu. Il est en train de s'adresser à vous et à moi. Il est en train de s'adresser aux chrétiens et aux croyants. Et l'apôtre jeune ici nous exhorte. Deverez en Dieu. Frères et soeurs, restons fidèles à Dieu. Malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie. Malgré tout ce que nous pouvons traverser. Restons fidèles à Dieu. Malgré la longue attente de sa venue. Restons attachés à Dieu. Malgré tout ce qui peut se passer dans notre vie. Tantôt quand même pas être fidèle à Dieu. Il n'utilise pas le temps de faire tout conformément à la parole de Dieu. Mais à moi, c'est que nous allons nous retrouver face à face avec Dieu. Nous n'allons pas avoir peur. Nous n'allons pas avoir honte. Nous n'allons pas avoir honte. Mais au contraire, là, nous allons être pleins d'assurance. Pourquoi? Parce que nous allons savoir déjà d'avance. Et nous serons dans le camp du Dieu. Et non, dans le camp du Dieu. Mais si toi-même tu sais que durant ta vie sur la terre, la voie s'amuse, tu n'auras pas vécu conformément à la parole de Dieu. Quand tu vas me retrouver face à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à avoir peur avant même de l'addit que c'est le final de Dieu. Il va commencer à avoir peur. Mon âge est à la paix. Et lorsque Dieu va ouvrir sa bouche pour dire « Arrière de moi ». Ça sera la honte. C'est pour ma frère. Travaillons pour Dieu. Tommé. Mettons la parole. Nous soyons fidèles à Dieu. Et l'utilisez. Afin que nous soyons de l'assurance. M'a dit qu'on ne peut pas en tirer lorsque nous allons nous retrouver face à face. Tommé. Que le Seigneur nous aide. Lui nous connaît tomber. Parce que nous savons que nous sommes dans un monde où il n'est pas facile de donner à Dieu. Tommé. Nous savons que nous sommes dans un monde où vivre, mener une vie de sanctification est difficile. Tommé. Nous ne pouvons pas vivre. Il n'est pas possible. Tommé. Que le Seigneur nous aide. Nous sommes ensemble. Frères. M'a dit Jésus. M'a dit Jésus. M'a dit Jésus. Afin que nous donnes le mot en lui. N'a dit ton poil. Afin que nous restions fidèles. N'a dit ton poil. Il n'a dit qu'il s'agit de ton poil. Amen. Amen. Donc la première phase du retour de Jésus. Dans la Jésus. C'est l'enlèvement. Il y a. La deuxième phase. C'est le laps de temps. Il y a. Le bref. Le laps de temps court. Le laps de temps du retour de Jésus. Le laps de temps de la parousie. Le laps de temps de la parousie. Et cela comprend le tribunal de Christ. La n'a dit qu'il s'agit de ton poil. Ta crise pour le Dieu. Où des récompenses seront distribuées. Les récompenses seront distribuées à ceux-là même. Qui auront servi fidèlement le Seigneur. N'a dit qu'il s'agit de ton poil. Tous les récompenses seront distribuées au cœur. On est voyons fidèles. Et la première phase. Il dit ça. Alléluia. Alléluia. Donc premièrement. Quand Christ va apparaître. Donc, puis-p'il accueille ça pour qui nous serons enlevés. On a dit que même un ch. Ceux-là qui seront trouvés justes aux yeux de Dieu. Ils seront enlevés. Et après ce mandat de mort, qu'est-ce qu'il va se passer? Nous irons au ciel avec Dieu, avec Jésus. Et en ce moment, dans le ciel. Et nous que nous serons dans le ciel avec Jésus-Christ. Nous allons recevoir nos récompenses. Et la Bible dit que chacun sera payé selon ses soubres. Je ne sais pas si tu vois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour qu'on n'y a rien. Il n'y a rien pour qu'on n'y a rien. Il n'y a rien pour qu'on n'y a rien. Il n'y a rien pour qu'on n'y a rien. Pourquoi nous devons oeuvrer pour le Seigneur? Il y a un autre tonton, tout le monde. Il y a un des symboliciens, le chapitre 2, verset 10. D'un des symboliciens, le chapitre 8, verset Piga. Paul est en train de parler ici de ses enfants dans la foi. La pote Paul est en train de parler ici de ses chrétiens. La pote Paul est en train de parler comme étant une couronne pour lui. Il n'y a rien pour qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour qu'il n'y a rien. Comme étant une récompense pour lui. Il n'y a rien pour qu'il n'y a rien. J'aimerais maintenant m'adresser aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, aux prophètes, aux bichons, etc. Il n'y a rien pour qu'il n'y ait rien. Il n'y a rien pour qu'il n'y ait rien. Il y a quelque chose que nous devons savoir. Pour nous, c'est ton pote Paul. Et cette chose est la suivante. La pote Paul est en train d'être. Notre récompense au ciel. Notre couronne au ciel. Ton aimant va être en train. Dependra de la manière dont nous allons nous occuper du peuple de Dieu. physiques s libérants. Notre récompense au ciel. J' Shine, quelle de la de quoi est... 因为全ены en train d'être que le peuple de Dieu nous a donné ? Il y a un outre d'un pot. Il y a des thèmes. Ce n'est pasbulét frågué sur Th Renée. Il y a des blahs. Pourquoi nous devons faire tout pour enseigner le peuple de Dieu dans la droiture de la parole ? Pourquoi nous devons nous occuper du peuple de Dieu ? Pourquoi nous devons nous occuper de la croissance spirituelle de l'église ? Et c'est possible de la croissance holistique ? Parce qu'il y a une récompense au ciel en tant que serviteur de Dieu. Il dépendra de comment nous avons géré le peuple de Christ. L'apôtre Paul le savait. C'est pourquoi il parle de la sorte dans ce passage de 1 Thessaloniciens 2. C'est pourquoi nous devons nous occuper du peuple de Dieu. Il y a des chrétiens qui seront plus récompensés que certains pasteurs au ciel. Je me souviens d'un témoignage. Maintenant, il y a des chrétiens qui sont plus récompensés. Et quand il y a des chrétiens, il y a des chrétiens qui sont plus récompensés. C'est quelque chose que Dieu utilisait extraordinairement. Il y a des chrétiens qui sont plus récompensés. Mais il est devenu gravement malade. Il y a des chrétiens qui sont plus récompensés. Et le Seigneur va le prendre et l'amener au ciel pour lui faire comprendre quelque chose. Il y a des chrétiens qui sont plus récompensés par rapport aux récompenses. Il y a des chrétiens qui sont plus récompensés. Le Seigneur va lui dire que si je dois te récompenser, « Voilà ce que je te donne ! » Il va dire au Seigneur « Mais c'est un peu petit ! » « Mais mon père, rien que je fais. » « Tout ce que je fais sur la terre. » Le Seigneur va lui dire « Tu ne fais pas encore exactement ce que tu fais. » « Tu fais une partie de ce que je veux que tu fasses. » « Le Seigneur va lui montrer une vieille femme qui est dans l'Église. » une vieille femme qui dans le secret prie pour l'avancement de l'église et le Seigneur va lui dire cette femme-là aura plus de récompenses que toi si tu ne le vois pas ta manière de gérer mon peuple il faut s'encadrer dans une guêche il faut s'inquiète m'amener toi plus tard il est revenu sur la terre il est sorti de son coma il faut s'inquiète m'amener toi imaginez maintenant comment ce serviteur va s'occuper des crédits il est dans une guêche il est dans une guêche ça vous dit il est dans un serviteur le décret de notre récompense il est dans le cadre de comment nous allons nous occuper du peuple du Dieu à peine ton argent pour trouver le Seigneur nous aide puis nous sommes ensemble nous tous qui sommes des leaders afin de pouvoir nous occuper du peuple de Dieu pour nous amener le 16e conformément aux exigences de Dieu afin de pouvoir nous aussi être récompensés il est dans une guêche devant le tribunal de Christ Amen il y a un autre événement et que nous pouvons inclure dans la période de la parousine dans la période de l'avènement de notre Seigneur et cet événement c'est la fête des noces de l'agneau il y a un autre événement il y a un peu de la parousine le festin des noces de l'agne il y a un peu de la parousine l'emplacement de cet événement dans l'Apocalypse et nous fait savoir qu'il aura lieu avant le règne glorieux de Christ et Pépine pour Pépine pour Pépine Jésus Christ Amen Amen donc premièrement nous serons enlevés dans les ailes puis puis nous allons ensuite aller avec Christ au ciel nous serons récompensés Pépine pour Pépine pour Pépine et nous allons nous rejuir avec Christ la Pépine pour Pépine pour Pépine pour Pépine un fond de réjouissance avec Christ nani nani est-ce que ce n'est pas merveilleux ça ? est-ce que ce n'est pas merveilleux ça ? est-ce que ce n'est pas merveilleux ça ? être au ciel avec Christ je suis réjie avec Christ je suis n'aurai prise et cela va durer presque 7 ans la yana yi vous voyez au pays avant d'arriver à Allah lisons d'abord Apocalypse le chapitre 19 le verset 6 à 9 quelques informations ici sur le festin des lorches de l'agneau il a dit ici et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse la voix d'une foule comme un bruit de gros saut comme un bruit de fort coup de tonnerre la voix d'une foule disant alléluia car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne préjouissons-nous et donnons-lui gloire la voix d'une foule car les noces de l'agneau sont venues tu vois son épouse s'est préparée pour passer la voix lui a été donné de se répéter la voix d'une foule de la foule l'ange me dit et puis heureux 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 ceux qui sont appelés au festin des lorches n'y fassent pas un pauvre alléluia heureux ceux qui sont appelés au festin des lorches les chiffres c'est un peu ultime devu les fouleurs en ce moment-là il n'y aura plus de tribulation parce que Babylone a été déjà jugée il n'y aura plus de tribulation il n'y aura plus de peur il n'y aura plus de douleur il n'y aura plus de soucis il n'y aura plus il n'y aura plus de douleur il n'y aura plus de douleur puisque nous serons avec celui qui est parfait ton âge et l'histoire n'est pas un âge et c'est pour ce grand moment il n'y aura plus de douleur que l'église qui est l'épouse de Christ se prépare le moins doit si il n'y aura plus de douleur est-ce que tu comprends ça ? c'est pour ce grand moment il n'y aura plus de douleur c'est pour le noël il n'y aura plus de douleur un n'y aura plus de douleur il n'y aura plus de douleur nous pouvons recevoir nos récompenses mais il n'y aura plus de douleur c'est pour ce gros il n'y aura plus de douleur C'est-à-dire, l'habitement que nous allons porter, ça sera fait de fennelais. Et l'habitement symbolise les œuvres justes. Et maintenant au verset 9, l'ange maintenant va dire à Jean d'écrire cette bénédiction. Parce que ça sera une grande bénédiction pour tous ceux-là qui seront là. Et il a dit à Jean d'écrire, et à Jean d'écrire, heureux, heureux, heureux. Ceux qui sont appelés à prendre part ou gesté les morts de la vie. Alléluia. Alléluia. Qui aimerait participer à ces grands moments. Alléluia. C'est pourquoi nous devons rester attachés à Dieu. Nous devons rester attachés à Dieu. Mais pendant que nous serons au ciel, à l'heure de l'écrire, nous réjouir avec Christ. Pendant que nous serons au ciel en prenant de recevoir nos récompenses. Chaque soit notre Dieu. Pendant que nous serons dans le bonheur total. Au ciel. Qu'est-ce qu'il va se passer sur la terre? C'est la question. Pourquoi ce n'est pas la question? C'est la question. Qu'est-ce qu'il va se passer sur la terre? Comme je le disais tout à l'heure, nous allons passer autour de sept années avec Christ au ciel. Et sur la paix, l'Empie va paraître. L'Empie paraîtra et sera révélée au monde entier. Et Christ au ciel, il va se passer. Ce sera la tribulation. Et cela durera approximativement sept ans. Il va exercer son règne de terre sur la terre. Ce qui nous conduit en même temps à la troisième phase. La troisième phase de l'avènement de notre Seigneur Jésus. c'est la manifestation. La manifestation de son avenir. La manifestation de sa paix. La manifestation de sa paix. La manifestation de l'avenir de Christ. et son retour sur la terre. En puissance. Et en grande gloire. pour réunir. Pour réunir. Comme roi des rois. Et seigneur des seigneurs. Et seigneur des seigneurs. Il s'assurera un temps fort. Il s'assurera un temps fort. pour réunir en tant que roi des rois. Et seigneur des seigneurs. Nous devons savoir quelque chose. L'enlèvement ne sera pas vu par le monde. L'enlèvement ne sera pas vu par le monde. Cela va se faire en une fraction de seconde. Nous serons changés en un instant. Dans tous les sens qui sont à la maison avec le Dieu. Et vous savez il se passera en au lieu de voir la plus grande catastrophe qui n'est jamais arrivée au monde. Et le monde ne comprendra pas ce qui se passe. Le monde ne comprendra pas ce qui se passe. Puisque cela va se faire en éclat d'oeil, en une fraction de seconde. Donc quand il y a une gire pour une île, quatre ans pour une maman. Un pilote chrétien qui est en train de conduire l'avion. Et quand il y a une gire, il y a plusieurs passagers. Le nœud, où est-ce qu'il y a pour moi ? Le pilote est trouvé juste devant Dieu quand il apparaîtra. Il dit ça, il y a une gire, oui. Il y a une gire en même temps. Il y a plus de pilote, qu'est-ce qu'il va se passer ? Si il y a une gire en même temps, vous imaginez qu'il y a combien d'avions dans le monde ? Qu'est-ce qu'il va se passer avec quelqu'un ? Il faut bien que tu es là. Toi tu es chrétien. Qu'est-ce que tu es là ? Je ne sais pas si tu es chrétien. Mon premier ministre est là. Il n'a pas dit qu'il disparaît. J'ai une pauvre feuille. Certains m'ont devenu fou à ce jour. Qu'est-ce que tu es là ? Ce sera extraordinaire. Il y a une fraction de seconde. Il a une grande saison. Elle est en même temps pour autant. Mais, ce qui va se passer ensuite, c'est que tout le monde le verra. A bien entendu, tout le monde le verra, tout le monde le verra, tout le monde le verra, Jésus-Christ. Tout le monde le verra, parce qu'à près des sept années, C'est la chérie que nous allons passer avec nous dans le ciel A nous avec nous avec ses élus Nous avec nous avec ses élus Nous en avons fait la chérie que Jésus Pour régner sur la terre Nous en avons fait la chérie que Jésus Et à ce moment-là, la chérie de Jésus Tout est le vrai Nous sommes écrits nous Je me remercie que Jésus et quand il reviendra après les sept années de tribulation il se révélera au monde il viendra en tant que roi et roi et seigneur pour un règne de mille ans après les sept années de déjouissances que nous allons passer avec la société nous allons revenir encore avec lui pour régner pendant mille ans sur la terre mille ans sur la terre c'est dans ce moment qu'aura lieu la manifestation du retour de Christ Christ qui viendra sur terre pour prendre possession du trop c'est pourquoi ce retour est nommé la manifestation de sa parousie c'est la troisième phase de l'envènement de Jésus il y a Christ qui viendra en tant que chouette Amen Deux des salaudissements chapitres 2 de la sévue Il t'a salaudé ce chapitre et il vous fait sa vie la Bible dit ici et alors paraîtra l'empi le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui écrasera par l'éclat de son âme et qui se déroule par l'éclat de son âme et qui se déroule par l'éclat de son âme et qui se déroule par l'éclat de son âme puisque l'empi la Christ qui est va sera sur terre en train d'exercer sa domination Il n'est pas dans son âme Le Seigneur Jésus ne peut pas venu regner avec l'empi s'il vous plaît Donc avant que nous descendions avec l'école Donc c'est dans son âme Christ et je ne savais pas Qui est l'empi? мехi c'est qui? L'impie, c'est un grand personnage qui sera connu du monde entier. L'impie est aussi appelé l'homme du péché. Il y a une moineuse, l'homme du péché qui ne se soumet à aucune loi. Certains commentateurs pensent que l'impie sera un antéchrist juif. Quand on dit antéchrist, un antéchrist, c'est celui qui s'oppose à Christ et qui se met à la place de Christ. C'est ça un antéchrist. Donc certains commentateurs disent que l'impie sera un antéchrist juif. Et d'autres enseignants aussi disent que l'antéchrist sera le chef païen de la nouvelle empire romaine ou du nouveau empire romain. Parce que certains disent que l'empire romain sera rétabli. Donc c'est celui qui sera le chef de l'empire romain qui sera l'antéchrist. Voici le nom de quelques-uns des grands chefs des temples de la fin. Et abonnez-vous, si on a eu le rythme d'en bas, c'est un ouakata. Parce que l'impire sera pas seul, l'antéchrist sera pas seul. Lui qui est là, il y a eu. Il sera avec qui ? J'ai noté l'homme du péché des fils de la perdition. Ma mère, son âme est Yerwena Saba, la Nebni Mishen Menama. Nous trouvons cela dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, verset 3. Il y aura aussi l'antéchrist, que nous venons de dire, 1 Jean 2, verset 18. Il y aura la petite conne, que nous trouvons dans le lit de Daniel, le chapitre 7, verset 8. Daniel, le chapitre 7, verset 24 à 26. Il y aura le berger indigne. Il y aura la bête qui monte de la mer. Apocalypse 13, le chapitre 1 à 10. Il y aura la bête qui monte de la terre. Le chapitre 13, verset 11 à 17. Il y aura aussi le roi du septembre. du Nord. Daniel 11, 6. Daniel chapitre 1, 25. Il y aura le roi du Midi du Sud. Daniel 11, 40. Il y aura bien évidemment le faux prophète. Apocalypse, verset 19. Le Brookrologie, permet de prendre de les persons en poets west, et les vins. Daniel 11, Programs. Daniel 12, 17. Daniel 11, 40. Daniel 11, 48. Daniel 11, 000. Daniel 12, 16. Daniel 12, 14. Daniel 11, 17. Daniel 12, 15. Daniel 12, 25. Joel 11, 27. Daniel 11, 21. qui reviendra pour son règne de vie avec son épouse avec son église il détruira tout cela, tout ses personnages que nous puissions regner en paix avec lui venez la vie ça c'est la troisième phase de l'avènement de notre Seigneur Jésus maintenant dernièrement il y a la quatrième phase et il y a qui est l'apogée la fin la fin de l'avènement de notre Seigneur Jésus dans le petit cas l'apogée de la parousie cela est mentionné dans 2 Pierre chapitre 3 verset 4 que nous lisons maintenant ils disent où est la promesse de son avènement et car depuis que les Pères sont morts c'est tout demeure comme dès le commencement de la création il y a la quatrième phase il y a la quatrième phase je répète ils disent où est la promesse de son avènement car depuis que les Pères sont morts ils vont tout donner un compte d'aide pour le commencement de la création il y a la question il y a la question ici de moquants qui vont se lever pendant les derniers jours car il y a qui vont nier la probabilité du retour du Seigneur Jésus il y a la question il y a la question la bonne qui va répondre à leur moterie ils disent il y a la question en dirigeant leur attention au temps qui va suivre les mille ans de Christ le règne du léné de Christ il y a la question quand la terre que nous connaissons et les cieux que nous connaissons vont disparaître il y a la question je vais le dire je vais le dire je vais le dire je vais le dire comme vous dites vous voulez les Pères c'est un peu de maité tu peux vous montrer je vous n'ai jamais le dire la part de peinture il y a encore quelques ségrétces là vous dites la part de peinture le point il y a-t-on je vais mettre le pied j'ai le temps la part de peinture la part de peinture il y a quelques ségrétces la part de peinture l'apogée de l'avènement de Christ ça sera la fin du règne la fin des mille ans maintenant qu'est-ce qui va se passer lorsque nous allons finir de réveiller pendant mille ans avec Christ la terre que nous connaissons les cieux que nous voyons Dieu va les détruire maintenant nous allons partir de la fin des mille ans alors on se demande comment les cieux sont les cieux qui apprennent les cieux sont les cieux qui apprennent maintenant nous allons partir de la fin du monde et nous allons partir de la fin des mille ans après le règne de mille ans de Christ sur terre j'oumets toute l'eau en poignée la terre sera détruite parce que cette terre que nous connaissons trop d'injustices se sont passées, se sont conduites sur cette terre donc nous ne pouvons pas vivre également avec Dieu sur cette terre et de savoir que le deuxième ciel est le règne de Satan donc vous comprenez qu'il est tout à fait normal que Dieu décide de détruire les cieux et la tête afin de créer de nouveaux cieux, la nouvelle terre donc la fin de l'avènement de Christ aura lieu après le millenium pour qu'elle n'a jamais vu tout le Nord-Poli à la fin de mille ans, ce sera la fin pour qu'elle n'a jamais vu tout le Nord-Poli mais à maintenant cette fin, la place au Canada sera en même temps le début de l'inauguration du règne et des règles de Dieu et nous avons dit, « Ville ce que Satan a pas créé » et est-ce qu'on me comprends ? Bien vous, bien vous, bien vous, bien vous On va les dire pendant mille ans avec lui sur la terre quand on a vu le Loup tout le monde, je dis les mille ans vont filer, Loup tout le monde est dans le charme et je lui dis, bon ok, maintenant tu ok, c'est bon maintenant ils ont dit, il est temps de régler les comptes de chacun le diable, ses alcooliques, tous ceux seront enfin jetés à l'enfin tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur tous ceux qui ont vécu d'une manière intime de notre Dieu pour suivre le diable ça sera le début de l'inauguration de l'Etat éternel et nous avons dit, « Ville cinqu'à sept » et après ce temps de mille ans, nous allons vivre maintenant éternellement avec Dieu quand nous sommes vivants, nous allons vivre 5 à sept éternellement avec Dieu je n'ai pas dit cinquante ans, je n'ai pas dit cent ans quand nous sommes vivants et nous sommes vivants je vis éternellement il y a « Ville » ce « Ville » qu'elle est « Ville » « Ville » madame, vous voyez ? et lorsque nous serons enlevés des gens au sein de notre Église on n'a pas dit que on n'a pas dit qu'on est d'amour quand nous sommes vivants c'est que c'est fini ça c'est pourquoi j'aimerais t'encourager il n'y a pas de meilleure manière il n'y a pas de meilleur manière il faut que nous sommes vivants il faut que nous sommes vivants nous sommes vivants nous devons vivre notre vie que l'aise comme si nous allions mourir tout de suite cela va nous jeter à être toujours pris c'est ton chien vous l'emmèner et le Seigneur nous bénisse au nom de Jésus je termine simplement disons en étudiant les différentes références touchant à l'avènement du Seigneur nous avons vu qu'il s'agit d'une période nous avons vu qu'il s'agit d'une période plutôt qu'un avènement le retour du Seigneur Jésus-Christ le retour du Seigneur Jésus-Christ il s'agit d'une période du temps qu'on peut distinguer en plus c'est phare il y a un commencement il y a un large temps il y a une manifestation et puis il y a un approché cela commence par l'enlèvement y compris le tribunal de Christ et sera rendu manifeste quand Christ reviendra sur la terre et se terminera dans les cieux et la terre que nous les connaissons à présent seront détruits par le Seigneur que ce message nous aide afin que nous puissions davantage nous attacher, nous accrocher à Dieu que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ Amen Applaudissements 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 Applaudissements